Le son de patience Je m'insis contre le mur, un peu à l'abri de notre cour intérieure. J'avais trouvé une branche cassée au pied de l'arbre de Caristome, comme si elle n'attendait que moi pour l'emporter. Le bois était assez tendre, attaillé, épais comme un saucisson sec. Ces courbes surprenantes m'avaient séduit. Je n'avais pas trop d'idées sur ce que je voulais en faire. J'y réfléchissais en ôtant soigneusement son écorce. Alors, je me rappelais l'histoire de Noël. Cette fête largement répandue sur terre ne semblait pas avoir d'impact ici. Et si je confectionnais la plus belle étoile qu'il soit, afin de l'offrir à maman lorsqu'elle serait de retour ? Car elle allait revenir, c'était sûr. Mieux que ça, j'allais fabriquer une couronne et la poser à l'entrée de notre demeure. Plusieurs même. Comme ça, toutes les maisons de Tafar Berilga en seraient décorées. Cela représentait beaucoup de maisons. Tant pis. Le peu qui sera fait sera pas mal. J'entendais déjà mon frère me tomber dessus à coup de « Ouep ! » Tu dis que tu veux travailler la méca avec nous et tout ce que tu trouves à faire, ce sont des choses inutiles. Et alors ? Oui, j'aime la mécanique. Mais moi, au moins, je pense aux autres. Je pense à maman. Bon, d'accord. Gov aussi pensait à elle. Il va me tuer si je vous le raconte, mais il lui arrivait encore de pleurer. Peut-être que bricoler des Space VTT et divers bolides l'empêchait de trop y songer, ce qui lui donnait l'air de l'avoir oublié. Mais il avait fait un truc. Il ne l'a dévoilé à personne. Il le planque même. Bien comme il faut. Mais moi, je l'ai vu. Sa coquille d'escargot. Vous vous souvenez ? Celle par qui tout ça est arrivé. Celle pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, il l'a certi sur un rouage qu'il a déniché dans le tas de ferraille du hangar. Il s'en est fait un pendentif. Je mettrai ma main à couper qu'il observe son collier tous les soirs en pensant à notre mère et que c'est pour ça qu'il verse sa petite larme. Soudain, des bruits de chaussures. Quelqu'un pénétrait dans la cour. De crainte que ce soit gauvrane, je planquais mon ouvrage derrière moi. Je n'étais pas frais pour avoir des remontées de bretelles. Au lieu de quoi, Ezo passa le porche. Je fus tout heureux de l'avoir, mais ce bonheur se décrocha lorsque j'aperçus Maé lui emboîter le pas, suivi de Lely Siouli. Cette gamine avait encore grandi. Depuis notre arrivée au Leprida, elle avait poussé comme un champignon. Son corps s'étirait et ressemblait davantage à celui des précolipans préadultes. Elle faisait ma taille à présent. Et ce n'était pas tout. Comme sa regrettée mère, des tatouages sous-cutanés apparaissaient très distinctement sous sa peau diaphane. Son physique était aussi perturbant que celui d'Ezo. « Qu'est-ce que tu fais ? » me lança ma sœur dans un large sourire. « Occupe-toi de tes fesses. » Ezo me fit immédiatement les gros yeux. « C'est que je n'aimais pas être démasqué. » « Non, mais... » « Je suis sûr qu'elle va aller tout balancer à Gauvran, » me dédouanais-je. Maé exagéra une grimace qui lui dessina un double menton. « C'est bon. Faut le dire si tu préfères être seul avec ton crush. » Je me mise à rougir. Pourtant, Ezo et moi faisions aux attentions à rester discrets. « J'avais le seum ou quoi ? » « Bon, allez, tu fais quoi ? » « Et promis, je ne casterai rien à Gauvran, car il ne comprend rien de toute façon. » Suspicieux, j'ai jeté un regard en biais à ma sœur. « C'est quoi, crush ? » demanda Ezo, m'enfonçant un peu plus dans l'embarras. « C'est toi, » répondit Maé du tac au tac. « Allez, montre. » Ma pauvre Ezo, Rosy, plissa ses yeux magnifiques et fit l'une des moules les plus adorables que Galatzaya ait jamais porté. Elle me rendait raide, dingue. Je tirai mon morceau de bois de derrière mon dos. « Je fabrique une baguette sans joie à ma frangine ? » « Une baguette. Pourquoi n'y avais-je pas songé ? » C'est clair qu'avec sa nouvelle condition, j'aurais pu compléter la panoplie de sorcière de Maé, je gardais l'idée dans un coin du cerveau. Non, je veux confectionner des couronnes pour Noël. Pour le père Pontarion ? Non, pour la fête. Mais je peux lui en faire une, pourquoi pas ? J'espère que ça lui fera plaisir. Extrait Urana, tome 2 C'était l'histoire de Caby Gray. Caby Gray, je m'invente des histoires à travers l'écrit et le dessin depuis que je sais tenir un crayon et rêver. Coutre donc mon activité d'auteur, je suis graphiste pour les écrivains et enseignante en arts appliqués, design, depuis 26 ans. Si vous avez aimé l'histoire de Caby Gray, si vous aimez le calendrier de l'avant de Macadam-Kilter, aimez, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à Caby Gray, abonnez-vous à Macadam-Kilter et moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada